Notre planète regorge de tellement de diversité, de cultures, de façons de vivre différentes qu'on est tenté d'aller puiser dans chaque recoin le meilleur. Chez nous par exemple, on met des tapets au mur. Ça devrait se faire partout. Peut-être tout autant que de laisser conserver ses diversités. Bon, c'est un peu chiant pour s'essuyer les pieds, mais ça a son petit cachet. C'est pour ça que les voyages sont si formateurs. Même le petit écran parfois arrive à retranscrire avec brio toutes les richesses qui nous entourent. Bon, c'est pas toujours évident à fixer. Je le concède. Mais parfois aussi, plutôt que d'essayer d'en tirer de quoi embellir nos vies, certains ont comme loisir d'en sortir seulement de quoi nous la pourrir. Alors au Japon, ce sont les salariés qui demandent à ne pas partir à la retraite. Et certains travaillent jusqu'à plus de 70 ans. Non mais sérieux, fallait s'arrêter là. Il a tout dit. Il résume bien le Toussaint. Ah mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, histoire d'éviter toute nuance à ceux qui lisent que les gros titres. Et pourtant, on peut partir à la retraite à 60 ans, actuellement au Japon. Donc les Japonais, ils sont pas obligés de travailler vieux, mais ils le font quand même. Quel peuple admirable. Et en plus, on va bosser dans cette tenue. Tous. Tous les jours. Et on se plaint pas de porter le masque, nous. L'âge légal sera repoussé à 65 ans en 2025. Dans les faits, les Japonais travaillent beaucoup plus longtemps. Moi, je travaille à la rizière. Et passé 70 ans, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de se baisser. Le Japon détient même le record de taux d'emploi des seniors, selon l'OCDE. Euh, question par contre. Est-ce qu'il n'y a pas un léger parti pris quand, lorsque la réforme des retraites est d'actualité, comme en ce moment, et bien on nous cite comme exemple un extrême, comme celui-ci. Je sais pas, je demande. Même mort, on continue à bosser. Perso, j'ai un mi-temps dans une maison hantée. Oh ! Remarque, il faut bien voter les morts aux Etats-Unis. Pas loin de la moitié des Japonais, entre 65 et 70 ans, ont encore un emploi. Un tiers des 70-74 ans. Et tenez-vous bien, 10% des plus de 75 ans. Non mais sérieux, de quoi on se plaint ? Allez les vieux, au boulot ! Actuellement, la loi oblige les entreprises japonaises à garantir à leurs salariés un travail jusqu'à 65 ans, s'ils le souhaitent. Elles doivent même être en mesure de leur offrir un poste jusqu'à 70 ans, sur la base du volontariat, en aménageant leur contrat. Ah là là, par contre, chez nous, il n'y a même pas de garantie jusqu'à 60 ans. Et de nombreuses entreprises vont même au-delà de la loi, proposent des contrats jusqu'à 80 ans. Faut dire aussi qu'au Japon, le chômage, il est au-dessous de 2,5%. Donc faut pas les obliger longtemps à employer des seniors, et ils ont pas le choix. Il y a des candidats, alors dans les faits, ce sont souvent des emplois contractuels, à mi-temps, et moins bien payés que la moyenne. Rien ne vaut des emplois précaires pour rendre heureux entreprises et actionnaires. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce taux d'emploi des seniors record ? Ça me tue les questions comme ça. Tu sais, prévu par la demoiselle dans son intervention, mais feinté d'être une vraie question d'un culte par le journaliste d'en face. Moi, perso, je serais à sa place, mais je poserais des questions hors sujet, juste pour voir si elle suit. Les yeux écarquillés que tu fais, c'est que t'as besoin de lunettes, ou que je suis pas assez gros ? Il y a un facteur structurel, d'abord. Au Japon, 30% de la population a plus de 65 ans, à titre de comparaison, en France, c'est 20%. Sans l'emploi des seniors, le système de retraite par répartition ne tiendrait pas. Bah oui, mais du coup, ça explique pourquoi c'est pas un exemple à suivre pour la France. Chez nous, le chômage, il est trois fois plus élevé. En se focalisant plutôt sur le plein emploi, on financerait les retraités plutôt que les chômeurs. Alors que là, rajouter 1,5 million d'actifs, ça risque plutôt de rajouter 1,5 million de chômeurs, en plus des 5 millions déjà existants. Les entreprises sont aussi demandeuses. Oui, comme en France d'ailleurs. Il y a toujours des employeurs quand il s'agit d'emplois précaires. Et au Japon, c'est que ça pour les seniors, que de la petite manutention sous-payée, comme en attestent les images du reportage en plus. Parce que ça permet de compenser un manque de main-d'oeuvre. Au Japon, la politique d'immigration est très strite. Et c'est bizarre parce que quand le sujet du moment, c'est l'immigration, il n'y a pas de reportage sur le Japon. Non. Alors qu'avec un travail de journaliste bâclé comme celui-ci, on pourrait vite faire le lien unique entre faible immigration et faible taux de criminalité. Les plus âgés peuvent former la jeune génération également. Ah Marcel, tiens, tu tombes bien. Tu as quel âge déjà ? Moi ? 62 ans. Attends, c'est quelle heure ? 18h ? Est-ce que tu pourrais rester 15 ans pour former les petits nouveaux ? S'il te plaît. Les clients seniors apprécient d'être servis par des gens du même âge. Allez mon petit vieux, c'est l'heure de la toilette ! C'est pas les vacances ici, c'est les pads ! Enfin remarque, j'ai dit mon petit vieux, mais on était dans la même classe. Et toi, tu crois que c'est pas Yvonne que j'ai envie de me faire laver l'asticot ? Même si, remarque, la tremblote, ça a ses bons côtés. Enfin, les seniors sont demandeurs également. Il y a un facteur financier. Les pensions sont souvent trop faibles, la vie trop chère pour cesser toute activité. Il fallait peut-être commencer par ça. C'est pas qu'ils sont demandeurs, c'est qu'ils y sont forcés pour vivre. Et c'est en effet le cas. Ces seniors qui bossent très vieux ont en très grande majorité pas le choix. Et pour te dire, la précarité des anciens est telle au Japon que même si c'est un des pays les plus sûrs du monde, il y a une vague de délinquance des plus de 60 ans pour pouvoir finir en prison et ainsi avoir des soins médicaux et tout simplement survivre. Donc nous, on veut surtout pas ça dans notre pays. D'ailleurs, faudrait pas que ça donne des idées à certains. Hé mon Bruno, j'ai l'assuste de voir une vidéo et j'ai eu une idée. Si on continue sur notre lancée niveau inflation, ils vont vouloir aller bosser d'eux-mêmes nos retraités. Travailler longtemps, c'est également culturel au Japon pour être utile à la société parce que c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme raccourci ? En fait, au Japon, plus que de vouloir être utile à la société, il y a un rejet de l'assistanat. Et chez eux, les retraités sont perçus comme des assistés. Petite parenthèse, si ça vous tente, je vous propose un animé original. Inuyashiki. Sous forme de science-fiction, c'est une très bonne critique de la société nippone actuelle, qu'on dépeint généralement de manière idyllique. Et là, ça parle entre autres de l'entrée dans le troisième âge, de la peur du rejet et du besoin de se sentir utile. En France, le retraité culturellement a gagné son droit à la retraite par la somme de son travail. Sauf que petit à petit, depuis 50 ans, via la tournure que prennent les réformes, il commence par être vu comme un boulet que tirent les travailleurs. Ah non mais regarde-moi ce vieux con qui passe sa journée dans son jardin à tondre la pelouse de l'autre là. Et puis sa femme, elle fout rien à pas regarder les petits-enfants. Et tu fais quoi toi ? Moi ? Bah je suis paysagiste. Ouais, et ta femme ? Elle ? Euh, attends... Ah, elle est nounou. En transformant sémantiquement les retraités en assistés, la retraite va perdre de sa légitimité, jusqu'à donner une forme de honte aux seigneurs qui ne travaillent plus. Comme au Japon. Et la question, c'est est-ce qu'on veut ça chez nous ? Pour gérer ses relations de couple aussi. Et là, c'est très sérieux. Les hommes qui ont travaillé toute leur vie se rendent souvent désœuvrés quand ils rentrent à la maison. C'est pas sexiste de dire ça ? Enfin, moi j'y connais rien mais... Ouais, bah c'est totalement vrai. Et puis c'est pareil en France, hein. C'est pour ça que les bars existent. C'est pour pas rentrer trop tard à la maison. Je dis pas que c'est pas vrai, mais je vois pas un journaliste dire ça en parlant des Français. Sans transition aucune, pas envie de se retrouver nez à nez avec Bobonne. Reportage sur ces Français qui font des heures-supes coûte que coûte. On appelle ça le Nur-Oshiba. Il y a un nom pour tout au Japon. Ouais, c'est vrai, il y a un nom pour tout au Japon. Et d'ailleurs, je connais aussi le Karoshi. La mort par dépassement au travail. Un phénomène peu enviable au Japon. Il commence juste à le combattre. Comme quoi, c'est pas dans tous les cas un bon exemple au Japon. Y'en a une qui a trouvé une recette pour rester bien accrochée à sa branche. Alors c'est un cas un peu extrême. Ah non, mais c'est tout le reportage qui se base sur un cas extrême. Comment résister à Sumiko Iwamura. Elle a 86 ans. Elle est DJ dans les boîtes les plus chaudes de Tokyo. La retraite, c'est pas de son âge. Et ça se termine par une petite vanne, un petit rire. Histoire d'être sûr que plus personne y réfléchisse. La retraite, c'est pas de son âge. Bah en fait, si, c'est de son âge. C'est juste que c'est pas de son métier. Et lui est artistique, épanouissant. C'est comme pour les musiciens ou les écrivains. Eux, ils sont pas concernés par la retraite à 62 ans. Bonjour, est-ce que vous savez qu'on va sortir le troisième tome de cette trilogie, s'il vous plaît ? Alors, de mémoire, je regarde ça vite fait. Ah, non, l'auteur vient de fêter ce 62 printemps, là. Donc, non, y'aura pas de suite, hein. C'est un jeune retraité. Ah, bah tant mieux. J'aime bien rester sur ma faim. Et pour les présentateurs télé, les hommes politiques, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils sont pas très bien placés pour faire la promo de la réforme ou pour voter pour. Non, mais dans ce cas-là, on pourra plus jamais voter pour rien. À part notre salaire de député, évidemment. Mais bon, ça, on le fait assez souvent. Y'a pas eu de comparaison directe avec notre cas français, mais évidemment qu'il est induit. Même les oligophrènes, ils ont dû faire le lien. Alors, le sortir, ce reportage, maintenant, c'est pas anodin. Et c'est peut-être un petit peu... orienté. Après, vers le Japon, ça semble logique. On est dans un pays de feignants qui devraient pas se plaindre, car ça pourrait être pire. Et de toute façon, ça va l'être. Donc ça, c'est la note de McKinsey, du gouvernement. Tu me fais un petit reportage dessus en m'habillant tout ça ? N'importe quoi ! Mais non, la presse a sa liberté, et elle n'essaye pas d'influencer l'opinion publique en étant elle-même manipulée par nos dirigeants. Ah, ben, coïncidence assez cool, regarde ce qui est tombé le jour de mon tournage. Mais tu fantasmes sur des complots, ça n'existe pas ! Ben si, mais en coulisses seulement, vous allez comprendre. Deux jours avant la journée d'action, c'était mardi, la Communication d'Elysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et dix éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion, alors on y trouve Guillaume Tabard du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. L'objectif de l'Elysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Bon, on le savait déjà tout ça, mais là, ça passe à la télé, donc c'est plus complotiste. Non, non, mais c'est normal que notre président, il s'entretienne avec l'élite du journalisme. La famille du Hamel. Et puis c'est pas comme s'il s'en cachait, la preuve. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Ah oui ? Oui, mais c'est pas pour autant que les journalistes vont s'abaisser à suivre les ordres du président. Les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. Sur le site de France Inter qui dégagne le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article. « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, « Macron ne croit pas au blocage du pays ni à la victoire de l'irresponsabilité ». Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. Je vais laisser la journaliste terminer le boulot. Dans tous les cas, les journalistes prennent des libertés avec la vérité, ce qui ne manque pas de poser des questions éthiques. De quoi on parlait déjà ? Ah oui, du Japon. Et t'allais en venir à ta conclusion bidon. Le Japon, c'est évidemment pas la France. C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes conditions. Le même taux de chômage, la même pyramide des âges. Et pour couronner le tour, on le voit clairement que suivent leur chemin, ça serait une énorme régression sociale et humaine. Nous, par contre, on aimerait bien faire un peu plus comme vous. À part bosser les couilles à l'air, ça c'est cool. Bref, en pensant sûrement faire l'inverse, ces journalistes nous ont montré qu'en France, ça serait pas forcément la bonne direction de suivre cette pente glissante qu'est celle de la réforme. Paradoxe ! Eh, c'est qui ressort les vieux formels, Chris ? Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui regardent jusqu'au bout, qui aiment, qui partagent et qui me soutiennent. Ça fait plaisir ! À bientôt ! Pourquoi je fais ça ?